Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Pas de test de matériel aujourd'hui, mais une vidéo qui va porter sur Windows 10, et plus précisément sur la Technical Preview. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Microsoft a déployé durant la nuit une mise à jour de son OS avec pas mal de jolies surprises dans le lot. La plus importante de toutes, c'est l'arrivée du fameux centre de notification que tout le monde attendait. Mais ce n'est pas la seule, car il faudra également compter sur deux nouvelles applications natives. La première pour vérifier notre data, plutôt notre consommation de data, et la seconde pour tout ce qui touche à l'autonomie de notre machine. Ces nouveautés, je vais vous les présenter en vidéo dès à présent, et on se colle tout de suite sur notre petite machine virtuelle. La machine virtuelle a démarré, la mise à jour a été faite, elle était un petit peu longue, entre le téléchargement et l'installation, j'ai compté quand même 20 bonnes minutes. Donc si jamais vous l'avez installée sur votre machine et que vous voulez la tester, surtout, surtout, prenez votre temps, et essayez de vous dégager au moins une demi-heure, une heure, histoire d'être tranquille. Alors, à première vue, rien n'a changé, enfin, mis à part le fond d'écran, bien sûr, mais il suffit de regarder attentivement la barre d'étage pour se rendre compte de la présence d'une nouvelle icône. Cette nouvelle icône, elle est située juste ici, et elle va vous permettre de faire apparaître une fenêtre regroupant toutes les alertes générées par vos applications. Alors, ce qui est bien, quand même, c'est que ces alertes sont regroupées par application, c'est-à-dire que, normalement, tous les rendez-vous apparaîtront dans cette zone, toutes les mentions apparaîtront ensuite dans cette zone, et ici, vous aurez donc tous les messages générés par l'installation de vos applications. Si jamais vous voulez vous débarrasser d'une notification, ce n'est pas compliqué, il suffit de placer le curseur sur sa ligne, comme celle-là, et d'aller chercher la petite croix, qui se trouve complètement à droite. Au passage, vous remarquerez que, à côté de la notification, nous avons l'heure à laquelle a été émise le message, ce qui va nous permettre, finalement, de nous y retrouver un peu plus facilement. Donc, là, en l'occurrence, l'alerte zombie de tsunami ne m'intéresse pas. Je vais donc m'en débarrasser. Je clique sur la petite croix, et hop, elle dégage automatiquement. Alors, bien sûr, pour aller plus vite, pour que vous n'ayez pas à répéter à chaque fois l'opération pour chaque alerte, Microsoft a eu la très bonne idée d'intégrer un bouton, en haut à droite, qui va vous permettre de virer directement toutes les notifications. Alors, après, par rapport aux alertes elles-mêmes, eh bien, malheureusement, nous n'avons pas d'interactivité. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne la mention de Twitter, je ne vais pas avoir la possibilité de répondre au message que m'a envoyé à SimpleClick. D'une manière, ici, j'aurais bien aimé pouvoir déclencher un nouveau rappel dans un quart d'heure, par exemple, et ce ne sera pas possible, malheureusement, puisque Microsoft, n'a pas encore implémenté les commandes adéquates. En l'occurrence, la seule chose que vous allez pouvoir faire, ça va être de cliquer sur les notifications pour afficher le message et l'outil associé. C'est déjà pas mal, certes, mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est quand même relativement simpliste. Ce qui est très intéressant, en revanche, c'est qu'on va aussi pouvoir désactiver les notifications pour une période donnée. Pour ce faire, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'icône présente dans la barre des tâches, et là, vous allez trouver une option qui s'appelle « Hide notifications for » avec, évidemment, des options associées. Vous avez une heure, trois heures ou huit heures, et vous allez donc pouvoir faire disparaître, ou plutôt, vous allez pouvoir désactiver le centre de notification durant ces périodes. Donc ça, c'est quand même très pratique quand on doit se concentrer sur une tâche et qu'on n'a pas envie d'être dérangé. Alors, en marge, Microsoft a eu la très bonne idée d'intégrer deux nouveaux outils qui vont intéresser les plus nomades d'entre vous. Des outils qui se trouvent dans les paramètres du PC. Et là, dans la partie de gauche, vous allez trouver deux nouvelles options. La première s'appelle « Datasense » et la seconde « Battery Saver ». Donc la première, pas de grosse surprise, elle vous affiche tout simplement votre consommation de data. Alors, ce qui est bien, évidemment, c'est qu'on va pouvoir explorer notre consommation jour par jour, semaine par semaine, et puis aussi dissocier ce qui touche au Wi-Fi et ce qui touche au domaine cellulaire. Alors, là, bien sûr, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Ce matin, je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de beaucoup utiliser ma machine virtuelle. Donc là, en termes de données, on n'a pas grand-chose. Apparemment, je n'ai rien consommé ni en Wi-Fi ni en cellulaire. Du moins, pas pour le 22 septembre. Après, bien sûr, si on veut plus de détails, on va pouvoir aller chercher dans les menus avancés. On va accéder notamment à tout ce qui touche à l'utilisation. Et puis après, on aura aussi une partie dédiée aux paramètres. Et là, on va pouvoir, du coup, mettre en place des restrictions pour éviter de bouffer notre forfait et puis de se retrouver après avec soit un débit bridé, soit une surfacturation qui pourrait faire très, très mal au portefeuille. Alors, Datasense est quand même relativement simpliste. Il n'y a pas besoin d'être un pont, d'être un génie pour l'utiliser. C'est ce qui fait, là encore, la force du système. On est quand même sur quelque chose qui est très accessible. Et finalement, l'outil fait le principal et c'est tout ce qu'on lui demande. Ensuite, nous avons le Battery Saver ou en bon français, l'économiseur de batterie. Alors, à quoi ça sert ? Tout est dans le titre. Ça va vous permettre d'économiser de la batterie et donc de gagner en autonomie. Alors, à l'heure actuelle, comme je teste l'outil sur une machine virtuelle, je n'ai pas encore accès à toutes les options. Et je pense aussi d'ailleurs que le module est en cours de développement. Donc là, on est sur quelque chose de très minimaliste. En gros, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est d'activer l'économiseur et ensuite, il appliquera des règles automatiques pour préserver l'autonomie de ma machine. Alors, je pense que sur un portable ou peut-être dans les versions ultérieures, on aura la possibilité de désactiver ces règles automatiques et de prendre la main sur chaque paramètre pour régler, par exemple, je ne sais pas, l'écran, la fréquence du processeur, ce genre de choses. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller beaucoup plus loin donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. mais ce qui est sûr, c'est que là, on est vraiment sur des fonctions qui s'adressent aux gens qui bossent sur ordinateurs portables ou sur machines hybrides. Si vous avez un poste fixe, vous n'aurez pas non plus l'utilité de ces fonctions-là. Que peut-on dire au sujet de ces nouveautés ? Alors déjà, pour le centre de notification, c'est vrai, il ne pousse pas le concept très loin et il se contente des fonctions de base. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont beaucoup évoluer au fil des versions et Microsoft a bien insisté sur le fait que le centre de notification n'a été qu'à ses premiers balbutiements. Il faut s'attendre à une nouvelle interface et surtout à davantage de fonctionnalités dans les semaines à venir. Les applications ne s'adressent pas à tout le monde. Sur un ordinateur fixe connecté à la box familiale, c'est clair qu'elles n'ont que peu d'intérêt. En revanche, sur un ordinateur portable équipé d'une connexion 4G, on aura là deux outils qui seront vraiment très pratiques au quotidien et qui permettront finalement à l'utilisateur de garder la main sur le système. En gros, pour conclure, il y a du bon, il y a du moins bon, mais au moins ça bouge et ça, c'est quand même très positif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite avec d'autres tests et notamment avec celui du D810 et celui du LG G3S. Alors, j'ai pris un petit peu de retard, je suis vraiment désolé. Ces derniers jours ont été assez mouvementés mais je ne vous ai pas oubliés et normalement, le contenu devrait tomber à partir de la semaine prochaine. Donc on se retrouve très très vite et moi je vous dis à bientôt soit sur la chaîne YouTube soit sur la Fredzone. et moi je vous dis à bientôt